Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma première vidéo de la reprise. Je sais vraiment pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo, vidéo de la reprise, vidéo de la rentrée mais pas back to school parce que moi je vais plus à l'école depuis un petit moment déjà mais je garde quand même ce rythme scolaire depuis toujours. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi mais pourtant ça fait un moment que je travaille. Je vais plus à l'école depuis 2017 mais j'ai toujours gardé ce rythme scolaire et je suis carrément calée là-dessus c'est-à-dire juillet-août c'est l'été, je me laisse un peu déborder, je pense que ça se voit je me laisse complètement déborder, il y a du bazar partout dans ma pièce et avant septembre, avant le 1er septembre, avant la rentrée j'aime bien tout cleaner, tout nettoyer, racheter ce qu'il faut, tout bien faire pour être au top pour la rentrée vous savez que moi en plus je suis très pas visuelle mais par exemple je peux pas travailler s'il y a le bazar autour de moi, si tout est pas bien carré c'est vraiment un plaisir pour moi de réorganiser, de tout bien installer, m'organiser, ranger, nettoyer je me trouve beaucoup plus efficace après et bien dans mon état d'esprit pour travailler donc aujourd'hui je vous reprends un peu en format vlog comme ça nous n'allons pas ni ranger ni réorganiser ça ce sera pas la prochaine vidéo mais celle d'après je vous montrerai un petit peu la routine que je fais avant la rentrée là aujourd'hui je vais racheter tout ce qu'il me faut en papeterie tout ça mais vous allez voir que j'achète beaucoup beaucoup moins parce que j'ai contrairement à toutes les autres années j'ai une autre organisation, je vais vous montrer mais j'utilise énormément mon ipad en fait pour tout avant j'achetais des to-do list maintenant c'est sur l'ipad, mon calendrier, mon agenda c'est sur l'ipad je vais vous montrer toutes les applications que j'utilise je pense que ça peut vous aider parce que pour la plupart soit elles sont gratuites soit elles sont très peu chères je vous montrerai tout ça après mais là on va aller faire un petit tour dans les magasins parce que j'aime quand même bien acheter pour la rentrée de la papeterie un tout petit peu contrairement à avant où je devais acheter énormément parce que j'avais un carnet par thème là plus besoin, tout est dans mon ipad par contre il y a quand même certains trucs que j'aime écrire j'ai aussi de nouveaux projets perso pour cette année donc il me faut de la papeterie pour ça et puis ça me fait l'occasion de faire un petit vlog, un petit vlog pour la reprise j'espère que vous avez passé tous de très bonnes vacances si vous avez eu des vacances, si vous êtes partis, que vous en avez profité maintenant c'est la reprise, j'adore les vacances mais j'adore la reprise aussi j'aime bien le mood de la rentrée en fait je voulais faire un tour dans les magasins classiques Sostrengren, Emma, à la part du YAMUJI aussi, Flying Tiger, Normal je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en même temps vu que je suis dans un format vlog, je ne vais pas forcément acheter beaucoup mais je vais vous montrer ce qu'il y a ce que je fais toujours par contre, c'est faire un inventaire avant de tout ce que j'ai déjà, tout ce dont j'ai besoin je l'ai déjà fait rapidement il y a quelques jours donc normalement c'est bon et puis là je vais y aller, il est 11h08 je vais y aller avant qu'il y ait trop de monde dans les magasins bon là je suis chez Emma, il y a les weekly planners, j'aime beaucoup ça, ce genre de truc là il y a les agendas, il y a aussi les to do list, les listes pour organiser sa journée, ça j'aime trop on a aussi les carnets, celui-ci en laine, je me trouve vraiment trop joli mais bon j'en ai pas besoin de 50 000, par contre j'aime beaucoup celui-ci avec les feuilles il est trop beau mais c'est un bullet journal donc il vaut mieux que je parte sur un classique ensuite on va faire un petit tour chez Sostrengren, un magasin que j'aime beaucoup et comme vous le voyez j'ai craqué aussi chez Emma là on a un planeur de semaine et franchement ça, ça peut gravement être utile donc je vais le prendre, je passe par la déco mais je vais essayer de ne pas craquer d'ailleurs ces petits pots sont absolument magnifiques ensuite je viens faire un petit tour chez Muji parce qu'ils ont plein de rangements en fait et voilà les rangements en acrylique que je cherchais, je cherche absolument un rangement pour mes soins visages en fait, il faut absolument un petit pot donc je vais chercher dans tout ça, je vais voir ce qui serait le mieux voilà c'est un peu un truc comme ça qu'il me faut, un petit rangement en plus ils sont pas très chers et alors là aucun rapport avec la rentrée mais je fais un petit tour chez Rituals ça y est je suis rentrée depuis un petit moment déjà, je récupère juste les affaires pour vous faire un petit haul, du coup j'ai pas acheté énormément de choses comme je vous disais je sais pas comment je vais m'installer du coup déjà je vais vous montrer ce qui n'a rien à voir avec la rentrée je suis passée chez Rituals puisqu'à l'heure où je filme actuellement je pars la semaine prochaine, 5 jours avec mes copines et j'ai oublié ma crème solaire pour le corps chez mes parents mais je vais pas y retourner avant donc je l'ai racheté en petit, ça me saoulait quand même de racheter le gros format sachant que pour le corps, enfin j'en mets pas tous les jours quoi j'ai pris donc le petit format, il y avait que SPF 30, il y avait pas 50 pour ma grande c'est du 50 mais j'avais vraiment pas envie de repartir sur la grande sachant que l'autre j'en ai très très peu utilisé le petit format il était à 9,90 et ensuite j'ai repris mon déo anti-perspirant en fait celui-ci j'avais pas prévu de le reprendre en grand mais il y avait une réduction au lieu de 9,90 il était je crois à 6,90 et j'ai repris le petit, c'est le rituel de Sakura que je prends, je l'aime beaucoup je le mets toujours dans mon sac, il est vraiment tout petit et celui-là il coûte 3,90 ensuite on passe aux achats de rentrées plus ou moins de rentrées parce que là je suis passée chez Muji j'ai pris un contenant vide avec une pompe en fait et ça je vais en avoir besoin pour mes produits cheveux que j'ai acheté et du coup les contenants sont en vert ils sont très gros donc pour partir ce sera plus pratique ça coûtait 3,95€ et j'ai pris deux petits rangements comme ça qui étaient à 1,95 pièce pour la salle de bain je savais pas trop où lesquelles prendre donc j'ai pris les deux parce que je sais que c'est ceux que je mets aussi dans mon rangement make-up donc ça me servira toujours ça ensuite c'est réellement que de papeterie, crayon, tout ça et comme je vous disais j'ai pas énormément de choses en premier je suis allée chez Emma j'ai quand même repris une to-do list puisque j'en ai trouvé une comme j'aime je vous avais expliqué l'année dernière que je suis assez compliquée en to-do list la présentation que j'aime c'est comme ça pas un carré, pas je sais pas quoi, un rond faut que le rond soit de ce côté là qu'il y ait une ligne à côté ça c'est la représentation que j'aime mais du coup les to-do list je les utilise plus au quotidien par contre de temps en temps ça m'arrive d'en avoir besoin je suis obligée de les faire il y a 80 feuilles juste au lieu de me durer 80 jours ça va me faire au moins un an ensuite j'ai pris des crayons des crayons un peu calligraphi il y en a un qui fait 0,3 mm 0,5 et un feutre tout ce qui est surligneur feutre de couleur tout ça j'avais déjà tout j'avais racheté l'année dernière je crois j'avais acheté déjà ceci chez Sostrengren je vous les conseille pas forcément j'ai pas encore fait le tri là-dedans mais vous voyez il y en a déjà plein qui marchent plus l'écriture est pas ouf j'avais acheté ceci chez Emma alors ceci sont pas mal mais la pointe est vraiment très fine par contre ce que j'aime énormément c'est ça alors ceci je les avais acheté sur Amazon il y a plein de couleurs à l'intérieur et la pointe c'est une pointe feutre la pointe est comme ça c'est du feutre mais c'est possible d'écrire avec ces feutres et vraiment les couleurs sont jolies enfin ceci c'est devenu mes préférés maintenant j'utilise plus qu'eux et je vous disais que j'avais besoin d'un carnet pour un futur projet perso alors j'ai pris celui-ci parce que je l'ai trouvé très joli il y a des petits intercalaires ici les carnets de chez Emma j'en ai déjà le plein je crois que j'en ai plus du tout avant je les gardais même quand ils étaient pleins et puis au bout d'un moment je me suis dit Salomé ça prend de la place pour rien j'aime ça j'en ai plus et j'ai même plus aucun carnet actuellement vide qui attend que j'écrive dedans je crois en fait j'aurais aimé par contre un carnet un petit peu moins gros moins grand qui soit plus facilement enfin que je puisse mettre dans un sac alors il y en avait dans cette collection mais ils avaient pas les intercalaires comme ça ça dépassait pas j'ai dû pas aller faire ça pour trouver les catégories du coup j'ai pris celui-ci vraiment je l'ai trouvé trop beau je vous ai pas dit les prix il coûtait 4,50€ celui-ci la to-do list elle était à 2,25€ les feutres de calligraphie 2,75€ et j'ai pris du masking tape qui coûtait 4€ ça je n'en ai pas du tout j'ai que du scotch transparent et c'est vrai que de temps en temps ça fait pas très beau ça j'en ai aucun de aucune couleur pour découvrir un petit peu les carnets ça ça peut le faire voilà tout ce que j'ai pris chez Emma et chez Sostrain Grain j'ai trouvé une brosse à dents de voyage alors là ça n'a rien à voir mais c'est quand même très pratique vous voyez voilà ils m'ont eu ça a coûté 1,23€ ensuite il me fallait des trombones j'ai donc pris des trombones comme ça trombones dorées ils étaient à 56 centimes et seulement deux articles un petit bloc note comme ça en fait j'avais des post-it mais je les ai donné parce que c'était trop moche c'était les couleurs de post-it jaune fluo, vert fluo et j'aime pas du tout du tout du coup je m'en servais pas j'ai trouvé ce bloc assez joli justement il y a des feuilles beige, des feuilles rose et des feuilles vertes comme ça vous pouvez écrire et ensuite les arracher ça coûtait 2,80€ et le dernier truc alors ça je vous avais dit que j'utilisais plus trop sauf de temps en temps j'en refais sur des papiers quand j'ai des semaines archi chargées de choses qu'il faut pas que j'oublie parce que ma grande spécialité c'est d'oublier et alors là le mois d'août ça a été une catastrophe j'ai mélangé toutes les dates j'ai pas trouvé ça côté pro c'est le plus côté perso côté perso niveau anniversaire je n'ai pas souhaité un seul anniversaire à la bonne date aucun j'ai oublié un rendez-vous alors normalement ça m'arrive jamais donc j'ai pris ça vous voyez vous avez toute la semaine il n'y a pas énormément de place sur les jours mais c'est vraiment juste pour mettre les trucs ultra importants les rendez-vous quand il y a des semaines très chargées et qu'il faut pas que j'oublie ça coûtait 1,40€ je sais pas combien il y a de feuilles mais ça pareil ça va même durer une éternité parce que j'utiliserai pas ça tous les jours du tout je vais ranger un peu tout ça parce que du coup il y en a absolument partout ranger aussi tous mes trucs là hop oh il y a mon A je suis plus A depuis cette année ça fait 3 ans que j'ai mon permis pour vous montrer un peu de toute façon je rangerai un peu plus tard mais là je range un peu le stock le scotch et tout après sinon tout le reste c'est juste ici mais après c'est quand même assez bien organisé au niveau des papiers parce que j'ai pas trop le choix perso, entreprise, collab, facture ça c'est tous les papiers qu'il faut que je trie et là dedans normalement c'est les carnets justement ah bah voilà il y en a encore un de chez Emma c'était mon ancien carnet YouTube vous voyez il y a idées, vidéos, réglages et tout mais je vais vous montrer maintenant j'utilise plus du tout ça par contre il est quasiment plein c'est pour ça que je l'ai gardé j'ai des carnets que j'utilise là vous voyez il y a un truc ça vient de chez Emma aussi c'est pour organiser les mois mais ça pareil je n'utilise plus mais je garde parce que de temps en temps ça me resserre ça n'a rien à voir avec le propos du jour mais j'avais re-rangé la salle de bain et comme je vous disais ici le problème c'est qu'il y a plein de trucs qui tombent chaque fois que je prends un produit il y a le contour des yeux les petits produits qui tombent donc je vais réorganiser un peu juste avec ça je pense que ça va suffire voilà ça m'a vraiment pris deux minutes j'ai juste mis tous les trucs qui tenaient pas debout là dedans au moins maintenant ça va plus chuter donc il y a les contours des yeux les crèmes ici il y a tout le reste et sur la gauche les parfums et voilà il me restera ça mais de toute façon ça me servira pour ranger mon make-up je rangerai tout ça sûrement dans le prochain vlog voilà je voulais vous montrer un petit peu ce que j'utilise tout se passe sur l'iPad depuis que j'ai l'iPad en fait il a remplacé tous mes carnets tous mes blogs alors déjà ce qui va remplacer mon agenda physique c'est Google Agenda je voulais absolument arriver à vous montrer un mois pour vous montrer comment je m'organise donc là on est remonté jusqu'à juin j'ai supprimé plein de trucs normalement il y a que des choses qui sont pas trop perso que vous pouvez voir en fait il y a plein de couleurs et c'est ce que j'aime dans cet agenda j'espère que vous verrez bien j'ai l'impression que oui par exemple mon code couleur à moi tout ce qu'il y a en rouge ce sont des rendez-vous donc vous voyez rendez-vous dentiste 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 je l'ai vu quatre fois ce mois-ci des rendez-vous des trucs bien précis importants les impôts par exemple c'était la deadline des impôts en vert foncé c'est tous mes trains quand je pense à les marquer parce que j'y pense pas toujours par contre en vert c'est tout ce qui est du perso donc vous voyez quand je suis allée à Paris quand je suis allée à la brocante des trucs perso tout ce qui est en jaune orange comme ça c'est tout ce qui est en rapport avec Youtube quand je dois faire des factures quand j'ai un tournage bien particulier ça m'arrive de le marquer vous voyez par exemple filmer ma semaine de maquillage pour y penser j'ai balisé la semaine pour y penser en fait en violet donc on a les collabs en noir on a les anniversaires que j'arrive à oublier quand même mais on a les anniversaires je crois que j'ai fait le tour des couleurs là c'est pas très rempli comme je vous disais j'ai dû supprimer pas mal de choses pour pouvoir vous le montrer mais au moins ça vous montre un peu comment je m'organise et je trouve ça tellement plus simple avec les couleurs en fait ça me permet de m'organiser vraiment je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique que quand j'utilise un agenda papier parce que l'agenda papier il faut l'avoir toujours sur soi parce qu'en fait le Google Agenda je l'ai sur mes téléphones sur mon iPad sur mes ordi il est tout le temps tout le temps tout le temps avec moi donc j'ai toujours mon agenda c'est tout connecté donc si je rajoute un truc sur mon iPhone ça se rajoute automatiquement partout je peux plus m'en passer ça je suis convaincue et Google Agenda c'est une application gratuite ensuite pour m'organiser par rapport aux vidéos et à la semaine ça va être l'application qui est juste ici qui s'appelle GoodNotes il y a mes catégories en haut vous voyez il y a to-do list planning vidéo et notes donc là c'est mes to-do list donc c'est ce que je fais par jour je suis bien remontée et j'ai effacé un truc pour pouvoir vous montrer mais voilà je marque tout ce que j'ai à faire la veille et ensuite j'ai qu'à prendre le fluo et hop quand j'ai fait quelque chose je stabilote un petit détail qui pour moi n'en est pas un c'est que si vous vous faites un peu mal ça fait tout droit et moi j'aime bien que tout soit hyper carré j'aime être organisé si c'est quelque chose que j'ai fait dans la journée je le mets en vert si par exemple j'ai pas eu le temps et qu'il faut le reporter le lendemain je le mets en noir et ensuite je fais jour par jour donc là par exemple je vais vous montrer jeudi premier je vais très mal écrire parce que j'ai surélevé l'iPad premier quoi septembre filmer vidéo machin j'ai juste à faire l'énumération si je me suis trompée je double tape sur le stylo je gomme enfin il y en a vraiment pour deux secondes et je trouve ça beaucoup 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 plus pratique ce qui m'arrive aussi de faire c'est par exemple je trouve que ça c'est hyper important et ben je vais le prendre et je vais le remonter dans la liste on peut faire des choses qu'on peut pas faire sur du papier et c'est pour ça que j'ai maintenant je n'utilise que ça et ensuite on a planning vidéo donc pareil je suis remontée un petit peu pour vous montrer mais j'écris toutes mes idées de vidéos toutes mes vidéos en fait juste ici ça me permet de m'organiser c'est hyper simple et en plus comme je vous disais avec la gomme on peut gommer ce qu'on ne pouvait pas faire sur mon papier voilà je vous ai pris le mois de septembre que j'ai pas encore rempli actuellement en gros quand la journée est passée j'ai juste à faire ça hop je fais ça chaque jour ça me permet de voir où j'en suis quand j'ai une idée de vidéo alors les vidéos je les écris en rouge donc par exemple hall de rentrée hop voilà j'ai juste à marquer comme ça et c'est hyper simple et en haut ici j'ai une note et c'est vraiment que je veux prendre une note rapide par exemple si j'ai un rendez-vous qui a des infos importantes à marquer je les marque vite fait ici et ensuite je les remets ailleurs quoi mais ça c'est mes trois onglets principaux c'est ceux que j'utilise tout le temps et ensuite la troisième appli que j'utilise beaucoup c'est celle qui est ici elle s'appelle Notability celle-ci je suis un petit peu moins fan de l'interface par contre ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut trier ce qu'on veut mettre dans des dossiers il y a idées de vidéos donc là j'ai qu'un seul document où il y a mes idées de vidéos et ensuite il y a YouTube vidéo où je détaille toutes mes idées par exemple quand j'ai besoin marque influenceur voyez je vais mettre tout ce que j'ai acheté il y a des vidéos où c'est vraiment très long à organiser et en fait ce que j'aime bien c'est que voyez là par exemple il y a mes trucs de collab il y a un petit cadenas dessus si on veut y aller en fait ça va me demander un mot de passe obligatoirement ça permet de sécuriser quand même un petit peu pour éviter que tout le monde voit ce que j'ai pas envie qu'on voit et sinon je crois que je vous ai tout montré j'utilisais aussi beaucoup de Numbers mais ça ça vient de... enfin c'est Apple quoi j'ai mes trois applis indispensables Google Agenda, Notability, GoodNotes et vraiment avec ça je peux tout faire voilà pour tout ce qui est du reste je pense pas trop que ça vous intéresse je vais vous montrer très vite fait comment je m'organise je vous ai dit j'ai un classeur perso les classeurs je crois qu'ils viennent de chez Emma ou ce Strandgrad je m'en souviens plus et j'avais fait des petites étiquettes comme ça avec une étiqueteuse qui vient de chez Emma on a juste des intercalaires avec en premier il y a mes anciennes fiches de paye médicale, appartement un truc euro donc il y a la banque, les assurances, tout ce qu'on paye quoi et un truc perso avec deux trois documents à la fin je vous conseille absolument de faire un classeur comme ça et de vous y tenir pour l'organisation parce que je vous assure que ça change tout quand vous cherchez un papier vous savez où il est vous mettez pas une heure à le retrouver, à chercher partout vous savez qu'il est dans le classeur vous avez des intercalaires qui vous montrent que là c'est les trucs maladie enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le classeur avant c'était beaucoup plus détaillé j'avais mes contrats vu que je changeais beaucoup de contrats je changeais de lieu et tout j'avais un intercalaire contrat de travail un intercalaire fiches de paye j'avais vraiment plus là j'ai tout regroupé ensuite du coup j'en ai un nouveau maintenant enfin un nouveau ça fait quand même quelques années c'est le classeur entreprise celui-ci qui est un peu moins rempli parce que du coup il y a pas mal de choses qui sont sur les ordi pareil j'ai le système d'intercalaire documents d'entreprise, sécurité sociale la banque de l'entreprise les assurances comptables SCAM déclaration d'urssaf, DUS, CFE et les impôts quand on s'organise bien ça rend l'administratif beaucoup moins contraignant beaucoup moins... ça fait moins peur en fait une fois qu'on sait à peu près quoi faire et qu'on est bien organisé ça fait moins peur ensuite je vous disais j'ai le classeur Collab parce que là ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert j'ai arrêté d'imprimer en fait pour vous montrer comment je l'avais organisé enfin j'ai appelé Collab mais c'est pas vraiment Collab j'ai le bilan de mes années facture 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 donc voilà ça fait en fait 5 ans qu'il y a ces nouveaux classeurs un truc que j'utilise depuis cette année avant j'en avais pas besoin mais je dois garder toutes mes factures donc en fait il y a un pot derrière vous il y a un pot où il y a une masse de tickets, de caisses et de factures tous les mois je les scanne et je les trie pour éviter de faire ça genre à la fin de l'année d'envoyer au comptable et d'être sous l'eau je le fais tous les mois et du coup tous les mois je m'organise là-dedans alors ça ça vient de chez Emma j'ai vu il y a encore et c'est hyper bien alors vous pouvez vous en servir pour plein de choses je crois que j'avais ça pour les cours au lycée je suis même sûre en fait vous avez des petits intercalaires moi j'ai mis janvier, février j'ai mis les mois en fait mais vous pouvez mettre les matières j'ai pas mal de pochettes plastiques voilà à partir de là vous verrez mieux vous voyez j'ai mis les mois et je mets mes factures à l'intérieur d'une pochette que je glisse dans le mois comme ça je suis organisée là je vois que le dernier mois que j'ai fait c'est le mois de juin il va falloir que je me bouge un petit peu je suis en retard l'été c'est toujours ça c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment calée sur le rythme scolaire comme ça fin août je fais tous les trucs où je suis en retard normalement dans cette boîte y'a rien en fait ça c'est les trucs qui sont en cours vous voyez des abonnements qui sont pas réglés enfin c'est vraiment les trucs dont il faut s'occuper c'est pour ça que c'est ici et que c'est en bazar comme c'est en bazar j'y pense ça m'énerve que ce soit en bazar donc je vais venir m'en occuper d'ici peu je crois que je vous ai tout montré franchement il y a le bazar partout j'ai hâte que dans le prochain vlog ce sera mercredi prochain on range tout on réorganise tout parce que là je me sens pas et regardez là dans mon petit meuble bah c'était ça les post-it là il me reste des oranges ça il vient de chez Action et c'est là où je range tous les stylos colorés les agrafes une télécommande mais je ne sais plus de quoi et en dessous c'est tout ce qui est stylos normaux là c'est vraiment mes fournitures dont je me sers toute l'année il y a des flots, des crayons la glue ça ça me sauve tout le temps ça ça vient de chez Action vous me posez souvent la question mais je l'ai depuis au moins 5 ans je pense donc il est plus trouvable chez Action actuellement bon je me rends compte que j'avais complètement oublié de clôturer ce vlog donc je vais clôturer aujourd'hui en tout cas j'espère que ce petit vlog shopping de la rentrée et puis où je vous montre vraiment mon organisation vous aura plu mais dans tous les cas je vous retrouve mercredi enfin je vous retrouve samedi comme d'habitude pour un make-up mais mercredi on se retrouve pour un vlog dans lequel on va ranger un petit peu cette pièce puisque là c'est plus possible il faut absolument ranger, réorganiser je vais vous montrer toute ma routine avant la rentrée tout ce que je fais pour m'organiser puisque vous savez que j'adore l'organisation et puis bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi bye